Merci d'avoir parfaitement respecté votre temps de parole et d'avoir commis une fin qui invite M. Aubert à s'exprimer maintenant sur une tonalité qui va être la sienne. Je donne la parole au nom de l'UMP. Merci M. le Président, Mme le Ministre, mes chers collègues. Effectivement, nous n'aurons pas exactement la même appréciation du début d'examen de ce texte. Tout d'abord, Mme le Ministre, permettez-moi de souligner les conditions déplorables dans lesquelles le Parlement travaille. Nous avons eu une semaine de marche forcée d'audition, à des heures parfois indues, avec une présence des députés tous partis confondus extrêmement faible, ce qui d'ailleurs limite, y compris chez les rapporteurs parfois, ce qui limite quand même l'intérêt de ces auditions et qui renvoie à un visage d'un Parlement marginalisé dans le processus. Je suis très heureux que la société civile ait eu deux années pour réfléchir à la transition énergétique. Permettez-moi de regretter que les élus de la nation aient deux semaines pour plancher sur le même sujet. Ce n'est pas ainsi qu'on travaille. Et je suis d'ailleurs au passage heureux de souligner que si la concertation doit avoir lieu, elle doit même aller jusqu'à l'opposition. Alors, ensuite, sur le fond du sujet, ce texte est imparfait. Le fait qu'il y ait 2400 amendements devrait suffire à en souligner évidemment quelques incohérences. Le principal problème de ce texte, c'est que ce n'est pas un texte sur la transition énergétique, c'est un texte sur la transition électrique qui oublie ou laisse dans le noir une grande partie du sujet qui est le sujet fossile, avec un vice de forme initial qui est qu'il va falloir trancher entre le fait de vouloir lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ou vouloir sortir du nucléaire, parce que, comme l'exemple allemand le montre, il y a des incohérences dans la stratégie. Et nous, qui sommes pour une vraie lutte contre le réchauffement climatique à l'UMP, nous pensons qu'il ne s'agit pas ici de désausser l'industrie nucléaire. Ce texte présente des absences, rien sur des grands débats, comme notamment les pétroles et les gaz de schiste, rien sur le site CIGEO. Et surtout, il présente des bombes en puissance. Tout d'abord, l'avenir d'une filière de 400 000 emplois, l'impact sur le nucléaire. Et les organisations syndicales que nous avons auditionnées ont été particulièrement claires et limpides sur leurs attentes. Deuxièmement, l'impact sur l'entreprise EDF, avec l'encadrement par l'État de sa stratégie d'investissement, qui ressemble un petit peu à une renationalisation masquée, avec un risque de destruction d'une partie de la valeur de cette entreprise. Et surtout, une absence de réflexion sur la gouvernance. À partir du moment où nous introduisons dans le mix électrique une grande proportion d'énergie renouvelable électrique, eh bien, évidemment, il y a des conséquences en matière de déploiement du réseau et de gouvernance de ces objectifs, qui peuvent être parfois contradictoires. La principale bombe, Madame la ministre, c'est le financement. La question du financement qui est totalement absente de la réflexion pour l'instant. L'Union française d'électricité a évalué à 200 milliards d'euros le coût d'un remplacement de 20 centrales nucléaires par environ 105 gigawatts d'électricité renouvelable pour permettre votre objectif des 50% à horizon 2025. Le problème, en réalité, il est de mieux financer et pas, en réalité, de distribuer un argent que nous n'avons plus. Alors, malgré ces critiques, nous sommes favorables à la co-construction. Il y a déjà un point positif. L'opposition a longtemps plaidé, notamment les commissaires du développement durable, pour une commission spéciale. Ce point-ci a déjà été acquis. Nous avons déposé des amendements. Nous regrettons qu'il n'y ait eu à ce stade aucun contact avec votre cabinet, parce que nous pensons que la co-construction, ça se prépare. Mais nous sommes dans un état d'esprit constructif. Nous avons des amendements qui visent évidemment à changer certains pans de ce texte. Et nous vous disons que l'amour, c'est bien, mais l'épreuve d'amour, c'est mieux. Quoi qu'il en soit, nous défendrons un certain nombre d'amendements que nous estimons importants pour l'avenir de ce pays. Et soyez-en convaincus, nous ne laisserons pas 100 000 emplois de la filière nucléaire être sacrifiés dans le silence sur l'autel d'un accord idéologique.